Bonjour à toutes et à tous, nous vous remercions de participer à distance à cette conférence hors normes. Vous l'aurez compris, le contexte sanitaire ne nous permet pas de réunir les adhérents et les sympathisants de la Société Saint-Morraine de l'Histoire. En tout cas, nous essayons de nous réinventer et avec l'aide des équipes du Cresco et des affaires culturelles de la ville de Saint-Mandé, nous avons pu réaliser cette captation vidéo, celle que vous allez voir, et vous allez pouvoir assister à l'intervention de Didier Mireur. Alors Didier, vous êtes l'ancien président de l'Association pour le rayonnement du service historique de la défense. Vous avez été également auditeur à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Vous êtes, et vous avez été plutôt, pendant 25 ans, élu de la ville de Vincennes. Et également, vous êtes toujours chevalier de la Légion d'honneur des Arts et Lettres et commandeur des Palmes Académiques. Vous êtes également, Didier, l'auteur du livre sur Domenil, dont vous avez pu nous faire une retranscription en 2018 dans le cadre du début des cycles des conférences de la Société Saint-Morraine de l'Histoire. Et pour cela, nous vous remercions. Didier, je vous propose de prendre le relais et de présenter la conférence sur Charles Nagesser. Merci. Bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Je me permets tout d'abord d'enlever mon masque, compte tenu de la grande distance qui nous sépare. Je vais avoir le plaisir, bien évidemment, de vous présenter un de ces pionniers de l'aviation. Ces pionniers qui nous permettent aujourd'hui de voyager loin, de voyager rapidement et en toute sécurité. Ce qui était loin d'être le cas à cette époque, je vous l'assure. Et je vais donc vous parler de l'un d'entre eux qui s'appelle Charles Nagesser, que vous voyez derrière moi. Charles naît en 1892, de parents qui habitent Saint-Mendée, aux cinq rues de la Fraternité. Devenu par un humour que je suppose tout à fait involontaire, qui est devenu la rue Guinemere, autre pionnier de l'aviation. Son père tient une boucherie qui est, pour les Saint-Mendéens, qui est à l'angle de l'avenue Herbillon et de la rue Jeanne d'Arc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une crèche. Seulement voilà, ses parents divorcent en 1899. Charles a sept ans. Il va vivre avec sa mère à Valenciennes, tout en venant souvent à Saint-Mendée voir son père. Un père qui s'est remarié et qui aura trois enfants de ce remariage, trois fils, dont l'un, Léon, sera le père de Roland Nagesser, celui qui sera ministre et maire de Neugent pendant longtemps. Roland est donc le neveu de Charles. Charles, ce n'est pas un élève extrêmement brillant à l'école, non. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, il suit les cours de l'école professionnelle d'Armentière et il obtient, en 1907, son diplôme professionnel de mécanique. Alors, c'est normal pour ce jeune homme qui est un passionné par les automobiles, ces automobiles dont l'industrie commence à produire des exemplaires en série, pour les gens aisés, bien évidemment, et c'est cette passion pour la mécanique qui l'amène tout naturellement à s'intéresser aux premiers avions. Vous savez, ces drôles de machines qui attiraient à nombreux publics, comme ce fut le cas en 1906, où Santos Dumont, que vous voyez là, avait réussi le vol extraordinaire d'une distance de 200 mètres à une hauteur d'environ 6 mètres. Vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais il faut admettre que la technicité va faire des progrès absolument faudroyants, puisque trois ans plus tard, en 1909, on verra les premiers meetings aériens et surtout, on verra le grand exploit de retentissement, mais mondial, avec la traversée de la Manche par Louis Bériault. Vous vous rendez compte ? 44 kilomètres. Quand je dis un retentissement mondial, le retentissement a été très similaire à celui en 1969 des premiers pas sur la Lune. Vous imaginez ? Alors maintenant, pour en revenir à Charles, si on veut bien comprendre ce qui mène et ce qui va mener sa vie, eh bien, il est indispensable de connaître les grands traits du personnage. Alors, tout d'abord, il émane de lui une séduction tout à fait naturelle. Vous voyez, c'est le beau gosse, la belle gueule, genre jeune premier de cinéma, le regard, la faïence, avec lequel il a appris à jouer dès son plus jeune âge, pour se faire pardonner des nombreuses bêtises que le garnement qu'il était faisait. Et vous vous en doutez, eh bien, il découvre très vite les faits qu'il fait sur les jeunes femmes. Alors ensuite, on peut dire de lui que c'est un sportif accompli, doublé d'un aventurier, qui est prêt à prendre absolument tous les risques. Et pour couronner le tout, eh bien, c'est un adorateur, disons, des plaisirs de la vie, et bien décidé d'en profiter. C'est ce qu'on appellerait finalement une tête brûlée, avec par ailleurs un très gros défaut. Eh bien, ce défaut, c'est qu'il est persuadé d'avoir toutes les qualités pour être un homme d'affaires, ce en quoi, alors, il se trompe totalement. Et puis, les exemples ne manquent pas. Ça commence d'ailleurs dès 1907, où, du haut de ses 15 ans, son diplôme en poche, et poussé, comme on l'a dit tout à l'heure, par sa passion de la mécanique, eh bien, il investit ses économies en s'associant à un Allemand qui veut monter une petite entreprise artisanale d'aéronautique. Bien entendu, il n'aura pas l'occasion de voler, mais, par contre, il trouvera celle d'être bel et bien volé, car l'associé est un petit escroc, dont le nom sera plus tard tristement célèbre pour autre chose. Il s'agit d'un certain Eramann Göring. Alors, est-ce que Charles est terriblement vexé par cette mésaventure qui est pour à son honneur ? Est-ce qu'il avait besoin de plus vastes horizons que ceux de Valenciennes ou de Saint-Mandé ? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il décide de partir en Amérique, plus précisément au Brésil, pour retrouver un oncle, un beau-frère de sa mère qui y résidait. Alors, n'oubliez pas qu'il a à peine 16 ans. Alors, sans rien dire à son père, écoutez, il fait la tournée des amis et de la famille pour collecter quelques fonds, se payer le voyage, et ces fonds, il réussit à en réunir suffisamment pour estimer pouvoir partir. Alors, du coup, il est bien obligé d'en parler à son père, qui, vous vous en doutez, n'est pas d'accord, mais Charles, l'enjôleur, réussit à le convaincre, et il débarque à Rio, quelques semaines plus tard, pour y rencontrer un très gros problème. Le problème, c'est que l'oncle, lui, ne s'y trouve plus. Il est parti s'établir en Argentine quelques mois plus tôt. Bon, que cela ne tienne, direction Buenos Aires. Seulement, le problème, c'est que son billet en poche, il faut qu'il attende une dizaine de jours, avant le départ du bateau, bien sûr, et avec des fonds qui sont, on peut dire, tout à fait en baisse. Alors, il cherche un petit boulot, ce n'est pas facile quand on ne parle pas couramment la langue, et il rencontre un Français qui se propose de l'aider. Alors, pas de chance, c'est à nouveau un escroc, un escroc qui lui enlève ce qui lui reste d'illusion et d'argent, il faut bien le dire. Heureusement, il lui reste le billet. Le voilà donc en Argentine, où, bien évidemment, vous vous en doutez, l'oncle n'habite plus à l'adresse indiquée. Alors, notre Charles trouve un hôtel très, très modeste. Avec ses connaissances en mécanique, il arrive à se faire embaucher dans un garage. Il devient même pilote de course en trichant sur son âge. Et il a la chance de rencontrer un compatriote épris d'aviation. Alors, par miracle, lui, ce n'est pas un escroc, et un ami qui satisfait son rêve en lui apprenant à piloter. Et pour lui, eh bien, c'est la belle vie. Belle vie, d'autant qu'il est toujours très entouré de jolies femmes, vis-à-vis desquelles, disons, il s'était imposé la discipline, pas très sympathique, je vous l'accorde, de ne jamais s'attacher. Et ce sont des jeunes filles qui acceptent souvent, disons, de l'aider financièrement. Et ça ne gêne visiblement, ça ne gêne pas notre Charles d'avoir un côté un petit peu macro, il faut bien le dire. Il a par contre une très grande qualité. Eh bien, c'est qu'il ne baisse jamais les bras. Et du coup, il finit par retrouver son oncle dans le Tucumane. Le Tucumane est une province de l'Argentine qui est au nord, vers la Bolivie. Et il le retrouve cinq ans après son arrivée en Argentine. L'oncle a une plantation de canne à sucre. Charles devient donc planteur. Et il adore passer des heures à cheval avec les gauchos du coin. Mais on se trouve début 1914. Il a 22 ans. Et il doit rentrer en France pour effectuer son service militaire puisqu'il a épuisé tous les reports de sursis qu'il pouvait attendre. Il est incorporé, c'est un cavalier, au deuxième régiment de Hussard. Seulement, voilà, trois mois plus tard, c'est la guerre. Et cette guerre, eh bien, il la commence par un fait d'arme, mais alors pas commun, hein, en ramenant dans les lignes françaises une voiture d'état-major allemande dont il a abattu les quatre occupants, mais une voiture dans laquelle il découvre des documents importants qu'il estime indispensables de remettre le plus rapidement possible au général commandant son unité. Et il fonce avec la voiture vers les lignes françaises en se faisant, bien entendu, tiré dessus par les soldats des deux camps, les uns qui avaient vu la scène et les autres qui voient foncer vers eux une voiture avec un fagnon allemand. Et cet exploit lui vaut un surnom, celui de Hussard de la mort, qui lui est donné par un général qui a un, peut-on dire, un solide sens de l'humour, puisque ce surnom n'a rien à voir avec celui qui était donné au Hussard en uniforme noir de 1792. Non, non, beaucoup de gens l'ont cru et le croient encore. Non, non, ce n'est pas du tout ça. La mort, la mort, c'est ça. M.O.R.S. C'est la marque de la voiture, une marque française, qui sera d'ailleurs absorbée par Citroën en 1919. Alors, l'aventure, ça lui vaut en vrac le modeste galon de brigadier, ça correspond à un caporal, la médaille militaire, la voiture qu'on lui offre. Mais au fond, le plus important pour lui, c'est qu'il obtient la mutation qu'il demandait dans l'aviation. Et le voilà donc à l'école de pilotage d'Avorde, c'est près de Bourges, en janvier 1915. Alors, vu son expérience en Argentine où il avait appris à piloter, il est vite breveté et il quitte Avorde, cinq jours avant l'arrivée d'un maigrichon distingué du nom de Guinemere. Et Charles est affecté à Dunkerque, enfin près de Dunkerque, à l'escadrille VB106. Alors, dans ses appellations, la lettre V indique le nom de l'avion qui équipe l'escadrille. Donc, le V, eh bien, c'est un avion voisin. Et le B indique qu'il s'agissait d'une escadrille de bombardements. Alors là, entendons-nous sur le terme bombardements, c'était des petites bombes à LED qu'on envoyait à la main par-dessus bord. Alors, quand vous voyez l'avion, c'est un voisin V3. Vous voyez qu'à l'époque, c'était des avions en bois pour la structure, la portance et de la toile. Ce sont des avions très légers, très légers donc à la merci des vents. Fallait gonfler quand même pour voler là-dessus. Et il se rend à Dunkerque avec le mécanicien qui lui avait été affecté, parce que c'est comme ça que ça se faisait, un dénommé Roger Pochon, qui est une tête brûlée comme lui. Il lui servira à l'occasion de mitrailleurs. Et les deux hommes se feront une belle amitié. Ils se liront d'une belle amitié pendant une bonne partie de cette guerre, vous verrez. Alors, un petit rappel maintenant, puisqu'on est dans cette guerre 14, il faut savoir qu'en 14, on avait chez nous, en tout et pour tout, 158 avions de 14 marques différentes, vous voyez un peu, et pas plus de 250 pilotes capables de les manier. C'était très peu. Les pilotes, il y en avait très peu. Il fallait être riches ou passionnés. Et les combats aériens, déjà pour les Allemands, c'était pareil, il n'y en avait pas plus. Et les combats aériens, il faut savoir qu'ils n'étaient pas vraiment prévus par les autorités militaires. Les autorités militaires estimaient que cet embryon d'aviation devait se cantonner à des tâches précises, la reconnaissance, l'observation, le réglage de tir d'artillerie, un petit peu comme les dirigeables de l'ancien temps, et accessoirement, on l'a vu, de bombardements. Et Charles, dans cette escadrille, il va réaliser 53 missions, seulement bombarder les gares, bombarder les dépôts allemands. Ça ne le passionne pas vraiment. Lui, ce qu'il voudrait vraiment, c'est de passer dans la chasse. Alors, un deuxième petit rappel sur la guerre. Jusqu'en 1915, le tir à travers l'hélice n'existait pas. On tirait, voilà, avec une mitrailleuse fixée comme on pouvait quand on avait un mitrailleur. S'il était seul, eh bien, le pilote tirait au pistolet ou à la carabine tout en pilotant et en s'approchant à quelques mètres de l'avion ennemi. Vous voyez, c'était le duel dans les airs. Le premier avion à tir synchro, c'est-à-dire en tir, avec un tir à travers l'hélice, eh bien, ce sera un avion allemand, un Fokker, au printemps 1915. Et il nous faudra presque un an de plus pour arriver au même système chez nous. Alors, nous sommes en juin 1915. Revenons. L'AVB 106 s'installe alors près de Nancy. Et en août, l'escadrille reçoit un avion à un voisin plus perfectionné que ceux dont l'escadrille était dotée. Et Nagesser, il ne peut pas résister à l'envie de l'essayer, bien entendu, sans autorisation. et il remporte à ce moment son premier succès contre un chasseur allemand, un Albatros, qui l'oblige à se poser. Vous voyez, il ne l'avait pas abattu. Et c'était extrêmement rare. Et l'exploit est relié par les journaux nationaux. L'avion est exposé sur la place Stanislas de Nancy. Et ça permet à notre ami de commencer à prendre goût à la célébrité. Alors, ça lui vaut également, toujours en vrac, huit jours d'arrêt pour des obéissances, les galons d'adjudant et la croix de guerre. On lui accorde aussi sa demande de passer dans la chasse. et fin 1915, il est muté à l'escadrille N65 qui vient de s'installer à Nancy. L'ON, c'est le nom de l'avion qui équipe l'escadrille. C'est un Nyeuport. Et là, notre Charles commence à imposer son personnage en signant son avion. Vous voyez, il signe son avion avec sur le fuselage un cœur noir avec une tête de mort, des tibias entrecroisés, au-dessus un cercueil et deux flambeaux. Vous voyez, c'est le symbole du pirate. Et il faut savoir que ce désir d'avoir une signature, ce n'est pas spécifique à Nageser. Ce désir répond à une sorte de besoin qui est propre aux meilleurs pilotes du moment qui veulent par défi être reconnus par l'ennemi. C'est aussi, moi je dis, une mesure de prudence parce que quand on voyait un avion très connu piloté par un excellent pilote, l'ennemi avait tendance à l'éviter. Là, il n'est pas tout seul à faire ça puisque là, c'allemand von Richthofen peindra tous ses appareils en rouge, celui qui lui vaudra le surnom de Baron Rouge et Guinemeyer, lui, baptisera tous ses avions du nom du premier qu'il avait eu, le Vieux Charles. Alors, il ne faut pas s'étonner si Guinemeyer étreine son avion en allant effectuer toute une série d'acrobaties au-dessus de Nancy, ce qui lui vaut une engueulade en règle du capitaine commandant l'escadrille à son retour et un commandant d'escadrille qui lui lance ceci. Si vous voulez faire l'acrobat, allez donc le faire au-dessus des boches. Ce que fait aussitôt Charles en allant faire son numéro de voltige au-dessus d'un aérodrome allemand. Et il revient à la base, il atterrit et il salue son capitaine. C'est fait, mon capitaine. Ce qui lui vaut huit jours d'arrêt simple. Alors, arrêt simple, ça signifie qu'il n'a pas le droit le soir de sortir du cantonnement pour aller faire la fête en ville avec ses copains, ce qui est une punition terrible pour ce fêtard. Mais seulement, voilà, deux jours plus tard, il abat son deuxième avion qui est en réalité le premier en tant que pilote de chasse. Il y gagne la levée de la sanction et la légion d'honneur. Et le mois suivant, alors, pour être précis, le 30 janvier 1916, il est envoyé au Bourget. Il est appelé pour tester le prototype d'un nouveau chasseur de la firme Pogné. Alors, c'est un appareil qui sera très vite jugé instable, rejeté par l'armée et on dira même de lui qu'il était plus dangereux pour ses pilotes que pour l'ennemi. et notre neugesser en fait la triste expérience. Sitôt, après le décollage, l'appareil se met en vrille, il s'écrase et Charles a les jambes brisées, a la mâchoire fracassée et le palais transpercé par le manche à balai. Les médecins le jugent perdus, ils arrivent quand même à le rafistoler, voilà ce que ça donne. Et c'est dans cet état, là il ne triche pas, et c'est dans cet état qu'il refuse la réforme que très justement la commission médicale avait prononcée. Et du coup, deux mois après l'accident, il quitte l'hôpital, là, avec pansements et béquilles pour rejoindre son escadrille dans un autre secteur qui est celui de Verdun où la bataille a commencé en février. alors bien sûr, il ne peut pas marcher, qu'à cela ne tienne, ces pochons qu'il installe dans l'avion et qu'il extrait de l'avion au retour. Et dès son arrivée en trois jours, eh bien, il remporte trois victoires aériennes. Bien entendu, les blessures se sont rouvertes et il se retrouve à l'hôpital où on doit à nouveau réduire les fractures. Et c'est à cet hôpital qu'il reçoit ses galons de sous-lieutenant et surtout où il prend connaissance d'un communiqué aux armées qui fait de lui un as. Et un as, c'est un titre très médiatisé par les journaux qui est accordé aux pilotes qui ont réussi cinq victoires homologuées. Donc homologuées, c'est-à-dire avec des témoins. Et c'est le troisième pilote, simplement, qui est distingué de ce titre et il rejoint Guinemere qui a douze victoires et Navarre qui en a dix. Un Guinemere qui, voilà, devient en mai le premier porte-drapeau de l'aéronautique militaire. Une aéronautique qui est enfin reconnue officiellement. Alors, soyons d'accord, pas encore comme une arme au sens strict. Pour ça, il faudra attendre 1934. Mais au moins une aéronautique qui est reconnue comme ayant une utilité militaire. Fin juin, Charles livre un combat mémorable qui dure une heure contre deux aviatiques. Il les descend tous les deux, mais son avion est dans un tel état qu'il ne peut plus rejoindre sa base et il doit se poser en catastrophe derrière les tranchées. Vous imaginez les terrains aux alentours des tranchées retournés par les trous d'obus de partout. Bien évidemment, il capote et c'est un nouveau séjour à l'hôpital. Fin juillet, un mois plus tard, l'escadrille quitte le secteur de Verdun pour celui de la Somme où une nouvelle bataille est engagée. Et là, Nagesser est devenu le numéro deux derrière Guinemere puisque fin 1916, Guinemere en est à 22 victoires et Nagesser à 20. mais à cette même date, notre Nagesser ne peut plus marcher. Les fractures se sont bien évidemment mal réduites, il doit être hospitalisé, hospéré en urgence, il refuse à nouveau la réforme, il ne changera pas, et là, il impose ses conditions tant au médecin qu'à son autorité militaire. ses conditions, c'est il ne dépendra d'aucune escadrille et il reprendra la lutte à partir du terrain de Dunkerque où il se trouve à proximité d'un hôpital où, en cas de besoin, on peut le soigner. Vous voyez la ténacité du bonhomme et son autorité militaire acceptent ses conditions. Mais c'est peu après qu'il lui arrive une triste aventure. Il s'agit d'un avion anglais qui est piloté par un novice, un novice qui le prend pour un Allemand et il l'attaque. Nagesser, lui, de son côté, il est persuadé avoir affaire à un Allemand qui pilote un avion britannique capturé, ça se faisait de temps en temps, et il n'avait pas d'autre choix de riposter et de l'abattre. Les Anglais ont beau considérer qu'il n'avait pas eu d'autre choix et qu'il avait bien fait, ça marque profondément Nagesser. Et il décide alors de faire peindre des bandes tricolores sur l'aile de son avion pour éviter toute nouvelle erreur de ce type. On le reconnaît par le cœur noir, on le reconnaîtra par-dessus, par les bandes tricolores sur l'aile. Seulement, il a beau devoir se déplacer avec une canne, vous le voyez là, eh bien, ça ne l'empêche pas à chaque permission de mener grande vie à Paris. Il faut savoir que rien n'est trop beau pour les as de l'aviation qui sont très médiatisés et la presse parle de lui. il est édulé comme une vedette et avec son physique et à croire que les cicatrices sont visiblement un atout supplémentaire. Il n'a même plus l'effort à faire pour draguer les femmes, c'est elles qui se précipitent vers lui. Alors, en plus, avec les primes qui sont accordées aux as de l'aviation par les constructeurs aéronautiques qui en tirent profit par la pub que ces victoires procurent à leur société, eh bien, Charles a de l'argent au point de louer un hôtel particulier au 26 avenue des Champs-Elysées. Alors, il a un peu tous les droits et ça dérange quand même un peu l'état-major parce qu'il s'amuse, il prend, je pourrais dire, un malin plaisir à rouler à viveur l'ure dans les rues de Paris ou parfois en se présentant certains matins de patrouille en smoking de fin de soirée. Mais on lui pardonne beaucoup de choses. Du fait, il remporte neuf nouvelles victoires jusqu'en 1917, une année qui voit la guerre aérienne se déplacer dans les Flandres, nouvelle bataille où va disparaître le 11 septembre son rival, Guinemere. Et cette disparition de Guinemere fait de lui le numéro 1, on dirait l'as des as. Fin septembre, il est nommé lieutenant et est considéré suffisamment guéri pour rejoindre son escadrille, la N65. Seulement voilà, huit jours plus tard, suite à une de ses virées parisiennes, c'est l'accident et un accident qui n'est pas un accident d'avion. Il fait nuit, la voiture qui est conduite par son vieux complice Pochon roule comme d'habitude à toute vitesse et c'est la sortie de route contre un arbre. Pochon est tué, pour Nageser, c'est la nâchoire à nouveau fracturée et la poitrine défoncée. Résultat, vous vous en doutez, trois mois d'hôpital et une forme physique qui est compromise pour longtemps. Et de fait, en mars, c'est l'étoile montante de l'aviation, le sous-lieutenant Fonck, qui lui ravissait le titre d'As, des As. Nageser, il ne baisse pas pour autant les bras et il continue le combat. En juin 1918, c'est sa 36e victoire qui lui vaut la rosette de la Légion d'honneur. Seulement, sa mécanique interne, vous commencez à l'imaginer, elle a vraiment des ratés. Elle a vraiment des ratés qui nécessitent à nouveau l'hospitalisation. Bien entendu, pendant ces quelques semaines de convalescence, il se consacre à son rôle de dandy parisien avec une table ouverte chez Maxime. et ça, on commence à en avoir l'habitude. Il rejoint son escadrille en août et se bat jusqu'à obtenir sa 45e victoire. Mais cette victoire, c'est la dernière. C'est la dernière car il se rend compte que son état physique ne lui permet plus de continuer la lutte. Il ne cherchait même plus à rejoindre Fonck, il finira la guerre six mois plus tard avec 75 victoires. Et son dernier coup d'éclat de la période, peut-on dire, ce ne sera pas un coup d'éclat guerrier car lui, il tient quand même à rester sous les projecteurs des médias. Il est porte-parole des mutilés de guerre et, à ce titre, il participe en août à la traversée de Paris à la nage. Bon, c'est une course de fond, c'est 11 kilomètres, ça va du pont national jusqu'au pont de l'Alma et c'est organisé depuis quelques années par le journal Loto. Et il arrive à terminer très honorablement sous les acclamations du public. Au fond, ça lui plaît bien et c'était ce qu'il recherchait. et peu après, vous le savez, c'est l'armistice. Bien sûr, notre homme profite amplement de l'ambiance de soulagement des premiers mois d'après-guerre et il en profite d'autant plus facilement qu'il est très populaire et il est très facilement reconnaissable. Alors, tenez, je vais vous donner une petite anecdote locale. En exemple, un soir, où il se rendu au chalet du lac à Saint-Mandé, c'est à quelques dizaines de mètres d'ici, eh bien, les soldats américains qui sont dans le secteur, ils sont nombreux dans le secteur, ils sont nombreux dans l'établissement, ils le reconnaissent et ils le fêtent à leur manière, c'est-à-dire en tirant des coups de feu en l'air et en transformant l'honorable établissement en saloon de Western. Et je ne parle même pas des soirées qui se succèdent et dont il est l'invité d'honneur. Et là, il faut quand même reconnaître que les femmes ne le recherchent même plus, elles le poursuivent. Il roule en Rolls. Voilà, il roule en Rolls, ça c'est un cadeau de la couronne britannique. Bref, vous l'avez compris, il mène une vie de nabab en claquant son argent. Seulement, c'est bien de claquer son argent, sauf que la guerre est terminée, la page se tourne pour les primes et les cadeaux des constructeurs qui ne rentrent plus. Il a même quelques ennuis avec la justice qu'on avait plus ou moins enterré. Ben oui, pour avoir été jugé responsable de deux accidents dans Paris alors qu'il roulait comme d'habitude à tombeau ouvert. Et Nagesser, à ce rythme-là, bientôt, eh bien, il n'a plus les moyens de mener grande vie avec une conséquence tout à fait logique, c'est que l'entourage frivole qui était autour de lui et qui l'entretenait plus ou moins, eh bien, cet entourage commence, oui, à prendre ses distances. Et notre Nagesser, ben, il se retrouve seul. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour rebondir ? Alors, il y a déjà une délégation de Valenciennes qui lui propose d'être candidat à la députation. Mais alors, il estime vraiment que ça, c'est pas dans ses cordes. Il veut faire ce qu'il savait faire et il se trouve que le sous-secrétaire d'État à l'aviation, un dénommé Flandin, lui propose, à ce moment-là, d'ouvrir une école de pilotage à Orly, C'est une affaire bien entendu purement privée, mais avec une aide de l'État importante puisqu'elle consiste en la fourniture d'un certain nombre d'avions dont l'armée n'avait plus besoin avec cette fin de guerre. Et ça s'appelait à Nagesser. Il fait le tour de ses anciens camarades et il recrute des instructeurs, des mécanos et en 1921, eh bien, l'école de pilotage Nagesser ouvre ses portes. Et les élèves sont nombreux. C'est d'ailleurs là que l'aviatrice Hélène Boucher sera formée. Seulement, notre Nagesser ne s'intéresse pas à la gestion financière. Ce qui, vous l'admettrez, c'est quand même un peu gênant quand on gère une entreprise. Et ce qui devait arriver arrive, c'est la faillite deux ans plus tard en 1923. Et qu'est-ce qui lui reste à notre Nagesser ? Il avait démissionné de l'armée d'actifs l'année d'avant. Il est capitaine de réserve et a donc plus de solde. Du coup, comme il a des soucis financiers, il est obligé de vendre sa Rolls et est contraint de trouver vite un boulot pour son quotidien. Et là encore, il faut le reconnaître, c'est son côté dongement qui le sauve. Il rencontre une jeune et riche américaine. Elle s'appelle Consuelo Etmaker. Elle a 19 ans et c'est la fille du secrétaire particulier du milliardaire Vanderbilt. Le père de Consuedo, et ça on peut le comprendre, n'est pas trop d'accord à l'idée d'avoir un genre sans ressources, réputé cavaleur, incapable de trouver du travail sauf en temps de guerre, mais comme on dit ce que femme veut et... Voilà, Charles épouse Consuelo à la Madeleine en juillet 1923. Un mariage certainement d'amour, mais il faut bien le dire aussi qui provoque une trêve dans ses ennuis financiers. Cerise sur le gâteau, c'est à ce moment-là qu'on lui propose, ou en tout cas que l'American Legion le contacte et lui propose d'organiser aux USA une tournée d'exhibition aéronautique qui reconstituerait les combats aériens de la Grande Guerre. Alors ça, c'est un projet qui plaît à Nagesser. C'est tout à fait dans ses cordes, alors ni une ni deux. Il recrute trois de ses anciens camarades et en octobre, les voilà partis avec les copains et son épouse aux États-Unis. Et il faut reconnaître que la tournée a un succès énorme. Il est considéré là-bas comme une vedette au point de se voir contacté pour tourner un film qui mettrait en valeur son récent passé d'As de l'aviation. Alors il paraît que sur le coup il n'était pas très chaud mais que le montant du cachet lui a fait assez rapidement changer d'avis. Et le film est tourné. C'est un film muet qui s'appelle The Sky Raider ça peut se traduire par Le Corsaire du Ciel un film dans lequel il conservait son nom son grade ses victoires sur fond bien sûr d'une romance sentimentale. Et il se prête au jeu avec certainement pas mal d'étonnement devant ces nouvelles obligations qui n'ont rien à voir avec celles d'un officier au combat mais ça ne vous étonnera certainement pas si je vous dis que c'est certainement aussi avec un vrai plaisir qu'il découvre ce monde du cinéma ce monde agité qui s'affairait autour de la vedette qu'il était devenu. Et ça vraiment ça lui plaît bien. Le film sort en avril 1925 très gros succès aux USA il sort également en France sous le titre le vainqueur du ciel mais il faut admettre que chez nous ça ne déplace pas les foules on peut même dire que ce film fera un vrai vide au point qu'on n'en a même plus de copie aujourd'hui. Seulement voilà la roue tourne et si après cet épisode d'un gessère continu un petit moment sa tournée aérienne il commence à déchanter parce qu'il constate qu'après les exhibitions devant de grandes foules devant les grandes villes des Etats-Unis maintenant il est obligé de se contenter devant des villes de beaucoup plus petite importance et il lui faut bien admettre que c'est plus rentable compte tenu du coût important de chaque représentation c'est le salaire des pilotes et des mécaniciens c'est l'essence c'est l'entretien des avions c'est l'hébergement et puis autre point très important et bien c'est que son épouse a demandé le divorce après deux ans de mariage et le divorce sera présenté l'année d'après en 1926 alors officiellement on parle d'incompatibilité puisque Consuelo voulait résider aux USA et que Charles ne voulait pas vivre ailleurs qu'en France bon il y a d'autres sources beaucoup plus officieuses qui laissent à entendre que le vedettariat de Nagesser l'avait fait disons renouer avec ses vieux démons sur fond de grandes vies et deux jolies femmes et connaissant le bonheur il y a de fortes chances que ce soit la bonne la bonne explication et c'est quand même d'ailleurs son épouse qui a eu l'initiative du divorce puis il faut s'en faut admettre d'ailleurs que Nagesser n'a pas semblé longtemps très traumatisé par cette annonce laissons donc planer le doute alors nous sommes toujours en 1925 fin 1925 pour voir Nagesser retourner en France et au fond il n'est pas beaucoup plus argenté qu'à son départ et pour en revenir à l'aviation il faut bien avoir en tête que la guerre a provoqué une énorme avancée technologique dans le domaine tout à l'heure j'ai évoqué ce fameux vol de Santos Dumont de 1906 vous vous souvenez un saut de 200 mètres à 6 mètres de haut un avion qui plafonnait à 40 kilomètres à l'heure en 1920 donc 14 ans après un avion peut monter à 10 000 mètres et atteindre une vitesse supérieure à 275 kilomètres heure et du coup compte tenu de ces avancées technologiques poussées par les constructeurs aéronautiques qui cherchent toujours à se faire de la pub et bien on trouve de nombreux pilotes qui cherchent à réaliser de grands coups médiatiques dont le plus important sans conteste est celui de la traversée de l'Atlantique Nord des Etats-Unis vers l'Europe ou de l'Europe vers les Etats-Unis ça n'a pas d'importance alors une petite parenthèse je parle de cette traversée mais savez-vous de quand date la première traversée réussie cette première tentative réussie et bien elle date de 1919 par deux Britanniques qui s'appelaient Alcouk et Brown alors dans le sens Amérique vers l'Europe ce qui est logique parce qu'il fallait que ce soit dans le sens des vents dominants pour pousser l'avion et puis sur le trajet le plus court possible c'est-à-dire de Terre-Neuve qui est l'île canadienne la plus à l'est du continent américain jusqu'à l'Irlande qui est la terre la plus à l'ouest de l'Europe c'est quand même 3600 kilomètres 16 heures de vol sans escale à une moyenne avec le vent dans le dos de 220 kilomètres à l'heure et bien cet exploit de 1919 est passé totalement inaperçu sur le coup peut-être pas mais tombé en tout cas totalement dans l'oubli pourquoi et bien parce que l'on veut vous savez les médias à l'époque étaient aussi puissants qu'aujourd'hui et bien parce qu'on veut vraiment que le vrai coup médiatique concerne la jonction New York Paris c'est les deux villes emblématiques avec une distance quand même de 6300 kilomètres et le riche propriétaire d'une chaîne d'hôtels de Manhattan qui s'appelle Orteig avait offert un prix de 25 000 dollars ça correspond à peu près à 325 000 euros d'aujourd'hui et bien ce prix au premier aviateur allié qui réussirait ce vol sans escale que ce soit de Paris à New York ou de New York à Paris ça n'avait pas d'importance et Nagesser rêve d'être ce premier d'un côté il a besoin de se refaire financièrement et d'un autre il ne sait pas faire autre chose que de piloter et il veut réussir à faire à nouveau parler de lui parce que ça lui manque financièrement bien entendu il ne vit plus dans son dont elle particulier des Champs-Elysées mais à Paris boulevard du Temple ou à emménager sa mère après le décès de son père en 1900 du père de Charles bien sûr en 1924 et Charles et bien il consacre alors tout son temps pour étudier en détail tous les éléments qui vont lui permettre de réussir ce projet alors tout d'abord premier point il faut qu'il trouve un partenaire lui il a décidé de faire le trajet de Paris à New York c'est à dire avec vent contraire et là il faut être deux à bord de l'avion pour tenir le coup pendant un vol d'environ 43 heures ah oui vent contraire 43 heures 7000 km à une vitesse moyenne d'environ 165 km à l'heure et il trouve ce partenaire en la personne de François Collie voilà Collie alors Collie lui s'était déjà inscrit en 1925 au Priortaïg avec un autre pilote qui s'appelle Paul Tarascon seulement voilà leur avion avait été détruit lors des essais et Tarascon blessé avait dû renoncer à la tentative alors commencez à savoir que ce sont des drôles de pilotes de drôles de bons hommes pardon ces pilotes il faut savoir que Tarascon avait déjà été amputé du pied droit en 1911 suite à un crash de son avion du coup en 1914 il avait été déclaré inapte ça ne l'avait pas empêché de se retrouver instructeur à l'école de pilotage de Pau il formera entre autres il donnera en tout cas les premiers cours à Guinemer et Eucoli réussira à se faire muter dans une escadrille de combat où il servira avec oui c'est ça Tarascon où il servira avec Colis quant à Colis et bien avant la guerre il était capitaine au long cours de la marine marchande en 1914 tout à fait logique il cherche à incorporer la marine et bien la marine n'en veut pas vous pensez un marin qui en serait plus que pas mal d'officiers ça ne se fait pas ça ne le décourage pas il s'engage dans l'infanterie et notre Colis en 6 mois il passe de seconde classe à capitaine donc bon soldat mais en 1915 il est déclaré inapte après deux blessures graves et bien il ne se décourage pas il arrive à se faire muter dans l'aviation et il finira la guerre en tant que commandant d'escadrille officier de la légion d'honneur une croix de guerre avec dix citations et en ayant perdu l'œil droit alors vous voyez les deux personnages Collier et Nagesser ils ne pouvaient que s'entendre à merveille d'abord tous les deux avaient et d'autres aussi d'ailleurs ils avaient du mal à se réadapter à la vie civile ensuite et bien ils étaient tout à fait complémentaires sachant que Nagesser était un excellent pilote et Coli était un excellent navigateur alors maintenant que le partenaire était trouvé il fallait trouver l'avion capable de leur donner toutes les chances de réussite nous sommes en 1926 je rappelle les constructeurs d'avions étaient très intéressés par ce type de tentatives puisqu'en cas de réussite je l'ai déjà évoqué c'était une formidable publicité pour leur firme et nos deux pilotes contactent alors un constructeur qui s'appelle Pierre Levasseur pourquoi cette firme ? et bien tout simplement parce que Levasseur avait déjà réalisé des avions pour la marine nationale qui avaient la particularité d'avoir un fuselage marin c'est à dire qu'ils avaient la possibilité vous le voyez sur l'image en cas de problème ils avaient la possibilité de larguer leur train d'atterrissage et d'amérir grâce à une coque vous le voyez à l'avant profilée pour leur permettre effectivement ce type de manœuvre alors entendons-nous bien ce n'était pas des hydravions une fois dans l'eau ils ne pouvaient plus redécoller et Levasseur accepte de construire un modèle d'avion avec une coque élargie et élargie pour recevoir les réservoirs supplémentaires qui permettent de tenir les 43 heures de vol probables et il faut aussi un moteur puissant à cause des vents contraires et l'avion sera équipé d'un moteur Lorraine Dietrich de 450 chevaux ce qui est beaucoup pour l'époque par comparaison celui de Lindbergh qui fera un vol en solitaire mais avec le vent favorable son moteur du Spirit of Saint Louis ne développera que 200 chevaux et c'est ainsi que naît l'oiseau blanc alors il faut savoir là aussi que les médias suivaient de très très près les préparatifs d'autant que les équipages américains voulaient absolument être les premiers à réussir et ils étaient nombreux on peut dire sur la ligne de départ il n'y a donc rien d'étonnant si les caractéristiques de l'oiseau blanc parviennent aux Etats-Unis en mars 1927 provoquant bien évidemment une recrudescence d'activité chez les pilotes américains et avec malgré tout des conséquences assez tragiques puisque en avril c'est le commandant Byrd qui s'écrase avec tout son équipage lors d'un vol d'essai de son avion qui s'appelait l'Américain dix jours plus tard c'est le lieutenant colonel Davis avec le lieutenant Worcester qui disparaissent lors de l'explosion de leur avion qui s'appelait American Legion pendant les essais et ces accidents montrent qu'il y a effectivement un problème qu'il faut régler de manière essentielle les avions sont très lourdement chargés avec les réservoirs supplémentaires qu'il est indispensable d'emmener compte tenu de la longue distance sans escale et de fait Nagessi-Ricoli avait parfaitement conscience que le premier des dangers résidait dans le décollage avec une explosion directe en cas de capotage et les capotages au décollage étaient très nombreux à l'époque sans grand dégât sauf matériel mais avec toute l'essence qu'il y avait à bord c'était fatal et une fois qu'ils avaient décollé et bien Nagessi-Ricoli se disaient qu'une fois le train largué pour s'alléger il n'y avait plus qu'à espérer ne pas avoir une panne mécanique avec un amérissage forcé et le plan de vol prévu par Colley tient compte de ses réflexions plutôt que d'aller droit sur New York il préfère Colley préfère un détour d'un peu moins de 1000 km mais un gros détour quand même qui permet d'approcher plus rapidement la côte par Terre-Neuve et Terre-Neuve vous le voyez bien c'est l'île la plus à l'est du continent américain alors c'est vrai que sur Terre-Neuve la visibilité n'est pas toujours bonne mais c'est toujours mieux qu'un atterrissage plutôt qu'un amérissage forcé avec un avion qui même s'il est conçu pour ça n'a quand même que quelques heures de flottaison il faut aussi oublier qu'il n'avait pas de radio à bord alors d'un côté c'était pour s'alléger au maximum mais on peut dire que ça n'aurait pas servi à grand chose non plus car à l'époque il faut savoir que la radio c'était de la radio-télégraphie en morse et une radio-télégraphie en morse dans un avion ça nécessite une antenne pendante de plus de 100 mètres le début de l'exploitation des premiers canaux aéronautiques ça ne viendra qu'huit ans plus tard en 1935 et l'8 mai à 5 heures du matin et bien c'est le départ c'est le départ avec une arrivée qui envisageait le lendemain le 9 mai vers 16 heures alors il n'y a que 36 heures de vol en considérant que enfin en considérant en espérant que tout aille bien en effet ils ont vu que si le temps était orageux le 8 au matin ils voyaient que le vent d'est était très violent et ça leur faisait gagner un certain nombre d'heures de traverser en poussant l'avion et le 9 dans l'après-midi le lendemain donc c'est l'effervescence dans les salles de rédaction des journaux c'est l'agitation des grands jours les dépêches tombent les unes après les autres annonçant qu'on a vu déjà l'avion au-dessus de Terre-Neuve et puis on l'a vu au-dessus d'Alifax et puis de Boston et à 17 heures vous le voyez sur la partie droite de l'image le journal la presse relate avec plein de détails l'arrivée triomphale des deux aviateurs dans la rade de New York bah oui il n'y avait plus de temps d'atterrissage donc l'avion ne pouvait atterrir que dans l'eau seulement vous vous en doutez là aussi la fête elle est de courte durée car trois heures plus tard il y a une nouvelle dépêche qui annonce qu'il n'était toujours pas arrivée et que les conditions atmosphériques étaient devenues très mauvaises il faut vite se rendre à l'évidence l'avion et son équipage bah ils avaient disparu et les recherches sont lancées on peut dire elles sont lancées en vain puisqu'elles dureront tenez-vous bien 90 ans et elles donnent lieu à toutes sortes d'hypothèses aussi contradictoires que fantaisistes pour les uns l'avion s'est écrasé au Canada pour d'autres il se serait écrasé dans le Maine et il faut attendre 2009 il y a 11 ans pour que de nouveaux éléments laissent à penser que le crash aurait eu lieu en mer près de l'île française de Saint-Pierre et Miquelon vous voyez c'est juste au en dessous de de au-dessous de Terre-Neuve et ça donne à leur naissance à de nouvelles interprétations toujours aussi fantaisistes d'ailleurs qui venaient du fait que l'île de Saint-Pierre et Miquelon était une plaque tournante à l'époque de trafic d'alcool alors qu'on était en pleine période de prohibition alors du coup pour certains l'oiseau blanc aurait été abattu par les hommes d'Alcapone qui les avaient pris pour des policiers et pour d'autres c'est les gardes-côtes américains qui avaient abattu l'avion le prenant pour des contrebandiers en réalité beaucoup plus sérieusement la thèse du crash au large de Saint-Pierre elle est désormais reconnue depuis 1913 par la Fédération internationale de l'aéronautique grâce à tout un faisceau d'éléments mais des éléments précis mais sans toutefois apporter la moindre preuve formelle la seule chose qui est certaine ça incontestable Nagesser et Colis sont bien arrivés en vue des côtes du continent américain donc très peu ils étaient au succès de leur aventure pour la fin de cette aventure le mystère reste hélas entier douze jours plus tard c'est le 21 mai et bien le 21 mai c'est le jour où Lindbergh atterrit au Bourget en étant le premier pilote à réussir la traversée de New York à Paris et il faudra attendre 1930 donc encore trois ans pour que soit réalisée la traversée entre Paris et New York et elle le sera par Coste et Bellonte Dieu donné Coste et Maurice Bellonte à bord de leur avion qui était un Brigade 19 baptisé le point d'interrogation pour conclure et bien je voudrais rappeler qu'entre la première traversée de l'Atlantique en 1927 et les premiers pas de l'homme sur la lune en 1969 et bien il ne s'est passé que 42 ans c'est rien 42 ans vous imaginez un peu les progrès extraordinaires de la technologie en aussi peu de temps une technologie qui n'a pu progresser dans cette aéronautique que grâce à ces pionniers qui ont risqué leur vie en pleine connaissance de cause et nombreux sont ceux qui l'ont donné pour faire de l'aviation ce qu'elle est aujourd'hui je crois donc qu'il est bon de le rendre hommage de temps en temps et vous admettrez j'espère que Nagesser méritait bien ce petit moment que l'on vient de passer ensemble je vous remercie pour votre écoute à c'est qu'il est Sous-titrage FR ?